Je ne peux pas oublier qu'il a été à nos côtés, aux côtés de François Mitterrand en 1981. C'est un homme qui, sur le plan civique, était engagé sur certains points et a mené des combats, par exemple, bien avant, au moment de la guerre d'Algérie. Je crois même qu'il a risqué la prison parce qu'il était, j'allais dire, l'insoumis avant l'heure. – Oui, oui, vous avez raison. – Il le refusait. Pardon ? – Vous avez raison, il était insoumis. Il n'a pas fait l'Algérie parce qu'il a fait la une des journaux en refusant de s'engager contre le FLN et dans la guerre d'indépendance. Il a été envoyé, il a fait son service en Allemagne et il l'a payé rudement. L'armée lui a fait payer ses prises de position. Il est revenu d'ailleurs assez cassé et silencieux pendant pas mal de temps. – Patrick, vous avez eu l'occasion de rencontrer et de vous entretenir trois fois de suite avec Jean-Louis Trintignant. Quels souvenirs vous gardez de ces rencontres ? – Immenses souvenirs, la première fois notamment d'un petit garçon admiratif qui a grandi avec le cinéma de Trintignant parce que dans les années 70 et 80, je fréquentais beaucoup les salles et lui tournait comme une brute 3, 4, 5 films par an, toujours le même et à chaque fois différent, comme Michel Piccoli. Souvent des personnages introvertis, solidaires, droits, un peu protestants, comme lui. Dans Vivement Dimanche, Truffaut lui fait dire devant Fanny Ardent, je ne me mets jamais en colère, je déteste la colère. C'est lui qui parlait, c'était Trintignant. Il était l'homme des colères froides et d'une immense bienveillance qu'on entendait dans sa voix. Il avait la voix la plus belle du cinéma français, une voix timbrée, chaude, caressante, mais qui peut être cassante. Une voix de taiseux avec un phrasé impeccable et un reste ou une pointe d'accent du midi. Trintignant était intimide, il portait des masques comme tous les grands acteurs. Souvenir d'Enki Bilal qui vient de lui proposer de tourner Bunker Palace Hotel. Il vient le voir dans le Gard. Monsieur Trintignant, il faudra que vous vous rasiez le crâne pour le rôle. Réponse de Trintignant avec son grand sourire gourmand. J'en rêve depuis que je suis enfant. Depuis que je suis tout petit. Incroyable humilité de Trintignant à mon micro à France Inter. Question, quand êtes-vous devenu un bon acteur ? Réponse, je ne le suis pas encore devenu. Mais ça va venir. Je vais devenir un bon acteur. Il avait 80 ans à ce moment-là. Je lui parle de tous ces films qui ont tout ébloui l'adolescent que j'étais. On les a un peu oubliés aujourd'hui quand il se métamorphosait dans chacun de ses rôles. L'inspecteur Carella dans Son Mobile Apparent de Labro. Émile Buisson dans Flick Story de Deray parce qu'il a joué aussi des fous et des méchants. Un ambitieux manipulé par Jean-Pierre Cassel dans Le Mouton enragé de Michel Deville. Un banquier grugé par Claude Brasseur dans L'argent des autres de Chalonge. Presque à chaque fois, il m'arrête hors micro pour me dire « C'est bien ça, ce dont vous parlez ? » Oui, je lui dis « C'est un bon film. » Je ne l'ai pas vu. Parce que je n'avais pas le temps de les voir. C'était l'époque où Trintignant enchaînait les tournages. Il s'arrêtait de tourner un film le samedi. Puis il en reprenait un autre le dimanche. Trintignant disait qu'il n'avait pas d'ambition de carrière sauf de faire quelques bons films au milieu de tout ce qu'on lui proposait. On lui en a proposé beaucoup. Et puis à la fin de l'interview, je me souviens qu'il m'avait livré le secret de la fascination qu'il pouvait exercer. Mais il l'avait mis dans la bouche d'un journaliste qui lui avait dit ça. Qui lui avait dit « Quand j'avais 16 ans, vous étiez mon idole. Alors pourquoi vous ? » Parce que Delon était trop beau. Parce que Belmondo était trop sportif. Alors c'était vous. Oh ! Les Français qui le découvrent au cinéma en 1956 dans « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim. Ils partagent l'affiche avec Brigitte Bardot. Partenaire de Brigitte Bardot, vous devenez ce jeune premier dont on parle beaucoup à l'époque. Ça ne me faisait pas plaisir du tout. Mais pas du tout, je vous assure. Je n'ai mis aucune complaisance là-dedans. Je vous assure qu'il n'y a eu jamais une photo de nous qui a été prise comme ça. Les photos qui ont paru étaient des photos du film. Mais jamais, je veux dire, on s'est prêté à ce scandale, enfin, tout au moins à cette publicité-là. Jamais, je vous le jure. La presse a parlé beaucoup de Trintini à ce moment-là. Ben, je ne méritais pas. Pourquoi vous ne le méritiez pas ? Parce que j'étais pas bon dans le film. Et alors pourquoi la presse a parlé de vous ? Ben, je ne sais pas. Pour des mauvaises raisons, certainement. Il avait même confié au micro de France Inter « Je ne suis pas un acteur brillant ». Pierre, on a longtemps vu Jean-Louis Trintinian comme le Paul Newman français. Est-ce que la comparaison vous paraît juste ? Bon, il faudrait la nuancer. Sinon qu'ils sont très très beaux tous les deux et que les yeux bleus de Paul Newman ont plus souvent souri. Mais c'est bouleversant, en tout cas, tout ce que la beauté du visage de Trintinian a pu exprimer sobrement. Il n'avait pas besoin d'en faire beaucoup pour interpréter des rôles de personnages qu'on déteste et qui étaient à l'opposé de lui, comme le petit juge, évidemment, dans Z. Il n'aimait pas, disait-il, les rôles d'épate. Jean-Luc Drouin, dans Le Monde, cite cette jolie phrase de Jean-Louis « Être une page blanche, partir de rien, du silence, dès lors on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour être très écouté. » Bernardo Bertolucci ne pouvait pas trouver plus fantastique visage, impénétrable et profond, beau et mystérieux, pour son conformiste. Il y a deux façons de se comporter dans la société. C'est-à-dire, la première, être conformiste, c'est la majorité des gens, et la deuxième, être révolutionnaire, être contestataire, pour dire un mot à la molle. Et être conformiste, c'est-à-dire, c'est accepter d'entrer dans la société. Et pour entrer dans la société, il faut payer. Il faut payer de sa liberté, il faut payer de choses auxquelles on avait rêvé et renoncé à cela. Là, c'est un cas extrême, puisque payer, c'est tuer un autre homme. Je pense que sur ce plan-là, c'est un film très moderne et très politique, très engagé. Et je pense que tous les artistes doivent être déjà engagés, autrement, ce n'est pas la peine, ça n'a pas de sens. L'engagement dont vous parliez, que vous évoquiez, Jack Long, tout à l'heure. Jean-Louis Trintignant, qui a aussi été courtisé par de grands cinéastes, comme Fellini, Francis Ford Coppola, ou Steven Spielberg, et qui est resté sourd à leurs propositions. Ah ben, puis pas n'importe quel film. Il a décliné un rôle dans Apocalypse Now, il a dit non à Joseph Lezet pour The Servant, il a dit non merci à Spielberg pour rejoindre le casting des Rencontres du Troisième Type, et nenni à Federico Fellini pour le rejoindre sur le tournage de Casanova. Il a même dit aussi, il faut le rappeler, non à Sautet pour prendre le rôle qu'acceptera plus tard Samy Fred dans César et Rosalie. « Pourquoi irais-je tourner à l'étranger ? » disait-il, alors qu'on me propose plein de films en Europe. On pourrait rajouter que pendant de longues années, il partageait son temps entre le cinéma et la course automobile. Lui qui était le neveu de Maurice Trintignant et qui était un très très bon pilote. Jack Long ? Tout ce qui est dit là est parfait et juste. J'ajouterais que, sur un autre plan, qu'on ne va pas oublier, c'est qu'il a traversé des épreuves terribles. Sa maman, la libération, son père résistant et emprisonné, sa fille, je crois qu'il ne s'en est jamais réellement remis. Cette souffrance était là, toujours en lui, et discrète et retenue. Mais néanmoins, des épreuves fortes et indélébiles. Oui, car c'était un homme qui plaçait sa famille au cœur de sa vie, de son métier. Écoutez-le. Je pense que la chose importante pour un acteur, c'est sa nourriture intérieure. Et c'est pour ça que ma famille, ça fait partie de ma nourriture intérieure. Et j'en ai besoin, je la transporte avec moi. Quand vous tournez à l'étranger ? J'emmène. Vous laissiez votre femme ? Non, 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 j'emmène. Et les enfants, vous savez ? Non, j'emmène aussi les enfants. C'est très important, c'est très important pour moi, c'est très important pour mon enfant aussi, c'est très important pour ma femme. Nadine et Jean-Louis Trintignant ont perdu un bébé, une fille, Pauline. Histoire tragique dont Nadine tirera un film bouleversant. Ça n'arrive qu'aux autres avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. 30 ans après cette mort tragique. En 2003, il perdra sa deuxième fille, Marie, dans les conditions que l'on sait. Marie avec laquelle il était remonté sur les planches de manière si lumineuse et si complice. Il aura un troisième enfant avec Nadine Trintignant. Vincent qui a suivi la voie de ses parents. On pense, toutes nos pensées vont vers lui, vers sa famille. Marianne, sa femme, auprès de qui il s'est éteint. Et Samuel Belchétrit, bien sûr.